Pour toi le monde paysan, que représente-t-il ? Que représente le monde paysan ? J'adure combien ? Bah le monde paysan... Que représente... Attends j'ai du mal... J'ai toujours été fasciné par les engins agricoles. Les gros engins agricoles. Je voudrais même devenir vendeur d'engins agricoles. Pour l'instant, je les filme. Filmer une mythique TX-32 sur fond de musique épique au battage des blés... Quelle merveille ! J'y consacre une chaîne YouTube. Ça s'appelle... Le Petit Paysan. Mais, force est de constater que ce ne sont pas vraiment des petits paysans que je filme. Et pourtant... Les petits paysans... C'est l'avenir. C'est l'avenir. Il est en train de reprendre une ferme du siècle dernier. Celle dans laquelle il a grandi. Tout a pris. Une minuscule ferme montagnarde. Avec juste une vingtaine d'hectares pour faire un peu de maraîchage et de céréales. Dont l'une des premières céréales créées par l'homme. Le triticale. Pourquoi le triticale ? Parce que c'est rustique. Voilà. On ne fait pas de fongicides et pas de désorbents. Sur la céréale. Et c'est bien valorisé par la volaille. Donc voilà pourquoi on fait du triticale. Ça fait de la paille. Bon, maintenant on a moins de vaches. Donc on a un peu moins besoin de paille. Mais ça faisait aussi pas mal de paille. Tout est utilisé sur l'exploitation. Après les légumes, ils sont vendus. Ils sont quand même exportés. Mais ils sont vendus sur l'exploitation. Sa philosophie, c'est le bon sens paysan. Pour moi, il est déjà de là. L'observation. Et savoir pourquoi on fait quelque chose. Maintenant avec la modélisation des smartphones. Les gens ne vont plus observer dans leur parcelle. On leur dit d'y aller. C'est la facilité. On sort le pulvée et puis on y va. Et voilà. Du coup, ils ne savent plus pourquoi ils le font. On dit qu'il faut les traiter. Ils vont traiter même s'il n'y a pas de maladie. La ferme vit de l'élevage d'oies et de canards, de la vente directe de légumes et d'œufs. Et aussi des aides de la politique agricole commune. Autrefois, la majeure partie de ses revenus provenait de la vente de foin et de lait. Mais la fromagerie voisine appartient maintenant au groupe Lactalis et elle n'aurait que faire du lait de cinq vaches. Alors, les vaches sont destinées à la viande et le foin à les nourrir. Tout est produit sur place. Du 100% naturel. C'est pas chaud, hein ? Tant pis. Il faut revenir à des procédés antérieures que les ancêtres faisaient et qui n'étaient pas si bêtes que ça. Parce que les procédés des entraîtes, on les a encore aujourd'hui. Dans l'ensemble. On revient en arrière. Donc on refait du bio, on refait du truc comme ça. Donc ça prouve que dans le temps, ils ne faisaient pas si mal que ça. Donc, dans ce que vous dites, à l'époque, on fait du bio sans le savoir ? On était bio. Il n'y avait pas besoin de savoir. Ça ne devrait pas exister aujourd'hui, le bio. C'est une vaste connerie, ça. On devait faire moins d'intensifs, de toute façon. On ne serait pas bio. Il n'y aurait pas besoin de bio. Mais maintenant, les petits, ils payent ce que les gros ont fait. Finalement. On paye. Finalement. On paye toujours le petit. Il payera toujours. Finalement. Par rapport à ceux qui bouffent tout. Au fait, lui, c'est Christian Saurier. 65 ans, jeune retraité. Il n'y a pas si longtemps encore, il plantait chacune de ses patates quasiment à la main. Au plantoir. Christian est né dans cette ferme. Ne l'a jamais quittée. Ou si peu. Si, j'ai déjà monté au salon en Paris, quand j'étais jeune. J'étais au salon de l'agriculture, oui. J'ai été deux fois au salon de l'agriculture. J'ai été à la foire à Pousset aussi. Deux fois, je crois. Si Benjamin va continuer à faire vivre sa ferme. Il est venu il y a trois ans quand il est venu à Charmelle. Et depuis l'âge de dix ans, il est toujours venu ici. Non, c'est comme si c'était mon fils presque. À la limite, c'est comme ça. Je ne peux pas dire autrement. Parce qu'il a toujours travaillé et m'a toujours aidé. Il n'est pas dit que sa ferme permette à Benjamin de vivre. Vous arriviez à avoir un revenu ? Un revenu stable et convenable ? Avec votre activité ? Non, on ne l'a jamais compté. Jamais ? Non, jamais. Jamais effet de compte. Il y avait ce qu'il y avait. S'il restait, il restait. S'il ne restait pas, il ne restait pas. Et puis c'est tout. Technico-commercial dans une entreprise de techniques minérales destinées à la culture et l'élevage, Benjamin voit la ferme comme un complément, une passion, un devoir de mémoire presque. Et si Benjamin n'était pas là, comment vous faites pour partager les travaux à la ferme ? J'aurais arrêté, moi, plutôt. Je pense que j'aurais arrêté et tout, et j'aurais tout vendu. J'aurais même pas resté ici. Parce que de toute façon, rester ici tout seul dans une baraque, s'il n'y a personne, c'est mort. Moi, s'il n'y a plus de contact, s'il fallait les maisons de retraite, il vaut mieux mourir. Il est donc impossible de vivre de l'agriculture paysanne au 21ème siècle ? Non, bien sûr que non. Mais au prix de quelques concessions. Face à la crise climatique, des hommes politiques, syndicats, organisations internationales, chercheurs, startupeurs, prônent une agriculture biologique, durable, urbaine, climato-intelligente. Et si le parfait modèle de développement durable qu'ils recherchaient tant, se trouvait niché quelque part dans les Vosges, à la ferme des plombes de Xonru-Longeulé ? Bienvenue chez Gisèle Viry-Rémy, 65 ans, dans cette vaste clairière perchée à 1000 mètres d'altitude, une île au milieu d'un océan forestier. Je pense qu'on est dans la dernière ferme traditionnelle des Vosges ici. Je ne pense pas qu'il y ait encore quelqu'un comme moi. Sur une pierre, cette date gravée, 1884, peut-être l'année de la construction de la ferme des plombes. L'autre fois, les hommes étaient bûcherons, les femmes s'occupaient des enfants et de la ferme. Bon, il y avait quelques vaches quoi, quatre-cinq vaches. Après, c'était maman, papa bûcheron avec ses enfants, et puis elle faisait le fromage. Et puis après, c'est quand maman ne pouvait plus, c'est moi qui ai repris en... 82. En 82. Donc ça fait depuis 82 que vous êtes... Oui que j'ai repris, mais je suis née ici. Sa mère, sa grand-mère ont grandi ici. C'est quand c'est les foins. Il y avait beaucoup de monde qui venaient aider puisqu'on faisait des petites bottes de foins. Et maintenant, eux, ils vont faire des rouleaux, donc ils n'auront plus besoin d'autant de monde. C'est tous mes neveux et nièces, et puis des copains... Des enfants quoi. Petit-fils, quand on fait le parc, les petits-enfants qui viennent m'aider. Et maintenant, vous voyez, c'est plus moi. Aujourd'hui, Gisèle passe le relais à ses deux fils, électricien la journée, agriculteur le reste du temps. Guillaume, 39 ans, est le cadet. Elles sont nourries uniquement au foin. On ne donne pas d'ensilage, on ne donne pas d'autres choses comme ça. Donc ça reste du naturel. Donc actuellement, comme j'ai repris la ferme, on a repris la ferme de notre mère. Elle est trop petite en taille pour vraiment se tirer deux salaires, pour faire les deux familles. Donc on est obligé d'être double actif. C'est l'électricité qui nous fait vivre en ce moment. Et la ferme, c'est plus pour l'instant une passion. C'est vraiment, on a baigné dedans en tout petit. Donc c'est plus une passion. Trois de ces huit vaches vaugiennes produisent en ce moment 15 litres de lait chaque jour. C'est la race typique d'ici. C'est vraiment la race de montagne qui est bien faite pour les pré, on va dire, abruptes. Donc c'est... Et l'avantage du lait de la Vosgienne, c'est qu'elle a un lait vachement gras et qui est très bien pour le fromage. 9000 Jéromais, ou Minster Lorrain, et 200 hommes sont fabriqués chaque année dans la pièce à côté, par Gisèle elle-même. Le petit lait, on enlève le petit lait, il s'écoule. Quand il est bien égoutté, on sale. On laisse sécher. Et il se... Il va sasser, oui. Celui-là c'est de hier soir. Il n'y a pas besoin de dire que c'est du bio, c'est du naturel. Tous les fromages viennent du lait de nos vaches. Voilà, tout est en circuit court. Tout ce que les vaches produisent, c'est transformé directement en fromage. Il n'y a pas de laiterie, il n'y a pas de choses comme ça. Donc le point de vente c'est à la ferme directement. Et voilà, le point de vente c'est à la ferme directement. Et autrement, on est deux fois sur le marché de Gérard-Mey, le jeudi et le samedi matin. Cette petite exploitation aurait logiquement dû servir de modèle à ceux qui se chargent de penser une agriculture verte, durable et biologique. Mais l'inspecteur de l'hygiène l'estampille autrement. Pas aux normes. C'est vrai, le fromage est vendu dans la salle où il est fabriqué. Les humains vivent sous le même toit que les vaches, séparées par un couloir. Des nids d'hirondelles s'accrochent aux poudres. Le lait est vendu encore chaud, à peine sorti du pied, moussant dans de grands seaux. Le fromage mûrit lentement sur les égouttoires en bois du saloir, à l'air libre. Tout cela contrarie inspecteur de l'hygiène. Vous savez madame, on laisse faire parce que vous êtes âgé, mais c'est seulement une tolérance. Après ce sera fini. Terminé. Bientôt, il sera satisfait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. dans le nouveau bâtiment qui est en construction. On a repris la ferme avec mon frère. On avait besoin de se développer pour avoir une meilleure rentabilité et pouvoir faire vivre deux familles sur la ferme. C'est sûr que ça devient un tout petit peu moins artisanal, mais en même temps, on est obligé d'augmenter le cheptel en ayant une taille raisonnable, environ à peu près 16 vaches. Ça reste une très petite ferme par rapport aux fermes actuelles. Et après, pour produire nos fromages, on est obligé de se moderniser, de respecter des normes. Donc tout ce phénomène fait qu'on est obligé de reconstruire vraiment un bâtiment pour s'adapter aux normes actuelles. Ce sera l'activité de fermes auberges et de fermes pédagogiques qui leur permettra de se tirer leurs premiers revenus, peut-être dans 10 ans. Vous cherchez un plan en juste milieu entre les traditions et la modernité ? Voilà, c'est ça. On veut garder les valeurs de nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents, mais en même temps avec les outils actuels pour nous économiser du temps et puis pouvoir rentabiliser la production. Cette fin, un écrivain l'avait prédite il y a quelques années. Pour lui, il ne voudrait pas que ça change. Il n'est pas d'accord du nouveau bâtiment. Il aimerait mieux que ça reste comme c'est en ce moment. Oui, c'est toujours sympa d'avoir la nostalgie de l'ancien temps. Bah oui, oui. Ils ne peuvent plus vivre avec ce qu'il y a ici. Dans 10 ans tout au plus, écrit-il, Gisèle Véry Rémy aura pris sa retraite et son fils, qui songe à reprendre l'exploitation, suivra les recommandations administratives en commençant par détruire l'intérieur de la ferme, son étable, ses clapiers, son cellier à fromage. Il faudra construire de nouveaux bâtiments, pour les bêtes, à l'extérieur, sur une dalle hors sol conforme aux nouvelles normes. Ainsi s'achèvera vraiment l'histoire de l'agriculture montagnare, commencée au Moyen-Âge, quand les moines défrichèrent ces forêts profondes. Comme toutes les grandes disparitions, celle-ci se produira dans l'indifférence. Il faudra attendre qu'il soit trop tard, pour découvrir que c'était une faute. J'ai toujours été fasciné par les engins agricoles, les gros engins agricoles, mais aussi les bons vieux tracteurs. Le tracteur que conduisait mon voisin, par exemple, lorsqu'il m'emmenait, gamin, dans son exploitation. Le tracteur que conduit le paysan, en somme, le petit paysan. Le tracteur que conduit le paysan, puis le plus de mèner, Le tracteur que conduit le paysan, le plus de mèner, Le tracteur que conduit le paysan moins de nous, il y a de l'invite. Il y a de l'inviteur, on peut lesрасse, le plus de mèner, et le plus de mèner, Parfaites du全 chaque-mèner, Il y a un peu à la fête. Un paysan pour moi, il représente quelqu'un qui aime travailler la terre, qui aime s'occuper des animaux et qui est en permanence en contact avec la nature. C'est quelqu'un qui est assez important je trouve dans notre société puisque s'il n'y aurait plus d'agriculteur, il n'y aurait plus de paysage, il n'y aurait plus de nature puisque c'est quand même lui qui entretient le paysage et qui principalement nous nourrit aussi. C'est quelqu'un qui est quand même au petit soin avec le monde vivant qui nous entoure.